Salut tout le monde, je suis Suzy Hess et welcome to the Weird World. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 12 séries télé et films que je conseille pour pratiquer l'anglais, l'espagnol ou le français. La plupart de ces films et séries sont disponibles sur Netflix, parce que Netflix a une très grande variété de films et de versions originales, d'audio et de sous-titres, donc je conseille vraiment de les regarder sur Netflix. Mais ils sont aussi disponibles sur d'autres plateformes et sans doute aussi sur Amazon en DVD qui sont peu chers. Donc si vous ne les trouvez pas sur Netflix ou si vous n'avez pas un abonnement Netflix, allez faire un tour sur Amazon, parce qu'Amazon aussi a des DVD qui sont peu chers. La première série c'est Stranger Things. C'est une série de Netflix qui raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui vont essayer de retrouver un de leurs amis qui a mystérieusement disparu. Mais dans leurs recherches, ils vont faire la rencontre d'une jeune demoiselle qui est tout aussi mystérieuse et un peu étrange et qui a des pouvoirs un peu magiques. Et dans leurs recherches aussi de leurs amis, ils vont découvrir un autre monde qui est étrange et qui est très étrange. Étrange c'est le mot ici. La série suivante, c'est une autre série de Netflix qui est juste... c'est la meilleure série que j'ai jamais regardée. C'est Sense8. Si vous n'avez pas encore regardé, je vous conseille vraiment de regarder cette série. Et c'est juste parce qu'elle est juste très bien faite. Elle est très bien réalisée. Les acteurs sont juste merveilleux. Ils jouent très bien. Et même le montage, il y a des moments, ça me donne un petit frisson tellement c'est... tellement c'est bien fait quoi. C'est fait par les réalisatrices qui ont fait Matrix. Et donc Matrix qui est un très bon film, qui est très bien réalisé. Et si vous vous dites bien, forcément que Sense8 va être aussi très bien réalisé. Donc la série en elle-même parle d'un groupe de huit personnes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ça se passe dans plusieurs villes et pays différents. Ça se passe à Londres, à Berlin en Allemagne, au Kenya, à Nairobi, en Corée du Sud, à Séoul, aux Etats-Unis, à Chicago et Los Angeles et en Inde. Je ne me rappelle plus de la ville, mais ça se passe en Inde. Et donc ces huit personnes vont découvrir plusieurs années après leur naissance qu'elles sont liées psychiquement et qu'en gros, c'est qu'ils font partie d'une autre espèce d'être humain. Et je ne vous en dis pas plus, mais vraiment, si vous n'avez pas regardé cette série, je ne sais pas ce que vous attendez, mais faites-le parce que cette série, c'est juste la meilleure. Et aussi, point très important de cette série, c'est que Sense8 a un casting très riche et varié, non seulement en termes de nationalité et de couleur de peau, mais aussi ça parle de problèmes de société, plutôt de la façon dont on traite certaines personnes vis-à-vis du racisme notamment, mais vis-à-vis aussi du genre de la personne qui ne devrait pas être. Il y a un personnage, je vous jure, si la personne existait, c'est la mère d'un des personnages qui est juste tellement rire. Voilà. Très énervant comme personnage. Bref, la prochaine série, c'est une série en fait qui est de CW, mais qui est disponible sur Netflix, en français, anglais, espagnol, avec de nombreux sous-titres, et qui s'appelle Jane the Virgin. Jane the Virgin raconte l'histoire de Jane qui est vierge, mais qui un jour, au lieu d'avoir eu un frottis chez le gynéco-dog, a eu une insémination artificielle et qui, évidemment, tombe enceinte quelques jours après. Et Jane va, son nom va être chamboulé évidemment, parce qu'elle va décider que Jane, qui est très religieuse, va décider de garder l'enfant dans un premier temps pour, comme mère porteuse, mais ensuite elle va le garder. Et c'est très, très bien fait, c'est très marrant, et c'est filmé comme une télé-novela. Et si vous n'aimez pas trop les télé-novelas, ou si vous n'avez jamais regardé de télé-novelas, c'est l'occasion. Parce que c'est très, c'est très marrant. La prochaine série, c'est une série Netflix cette fois-ci, c'est Narcos. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, mais même si vous l'avez déjà regardé, vous devriez la re-regarder, parce que c'est une très bonne série qui vous aidera à parler anglais, espagnol ou français. Et je dirais plutôt plus pour ceux qui veulent s'exercer à l'espagnol, parce que même dans la version originale, ils respectent la langue, c'est-à-dire qu'au lieu de remplacer l'espagnol avec l'anglais, ils ont gardé l'espagnol et ils mettent juste les sous-titres. Donc même si vous parlez déjà anglais et que vous n'avez parlé pas trop l'espagnol encore, vous n'aurez même pas besoin de mettre les sous-titres. Donc juste regardez et écoutez. Et donc Narcos, c'est une série sur la capture de Pablo Escobar et de comment Pablo Escobar étant arrivé à être l'un des plus influents dans le trafic de drogue. La série suivante, c'est une série Netflix encore, mais qui est un peu comme Jane the Virgin, qui est une série comique qui s'appelle Grace and Frankie. Grace et Frankie sont deux demoiselles d'une soixantaine d'années qui découvrent, après plusieurs années de mariage, que leurs maris respectifs non seulement sont partenaires en affaires, mais qui ont eu une liaison de 20 ans. Et donc ça suit leur histoire de comment elles vont gérer ça après plusieurs années de mariage, et en plus elles ont des enfants, comment elles vont gérer le fait que non seulement leurs maris sont en fait gays, mais qui ont eu une liaison pendant plus de 20 ans. Et j'aime vraiment aussi cette série beaucoup parce qu'elle est non seulement disponible en anglais, français et espagnol, mais aussi parce que les personnages principaux, on n'a pas vraiment l'habitude, à part avec les Feux de l'Amour et ce genre de soap opera, sont en fait des personnes âgées. Et je trouve ça vraiment très bien de changer de personnage, au lieu de toujours se concentrer sur des personnes assez jeunes, de se concentrer en fait sur des personnes âgées. parce que non seulement ces personnages sont très marrants, mais aussi les actrices, dont l'une est Jen Fonda, sont juste très, très douées. Et c'est juste, c'est rafraîchissant. Voilà. La série suivante, c'est The OA qui est une série de Netflix. Et ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui a disparu, qui était et qui a grandi en étant aveugle. Mais quand elle réapparaît, elle va retrouver la vue. On ne sait pas trop comment, mais elle réapparaît en étant un peu étrange, un peu mystérieuse, forcément après avoir passé des années en captivité, elle ne pouvait qu'être de cette façon. Mais sa communauté ne l'accepte pas vraiment parce qu'elle est vraiment étrange et elle parle de rejoindre ses amis qui sont aussi en captivité plutôt et qui, on ne sait pas trop s'ils sont morts ou quoi. Et c'est juste une série assez... elle est étrange. Je ne vais pas vraiment expliquer avec des mots, donc il faut vraiment la regarder en français, espagnol ou en anglais. On va passer maintenant au film. Et en fait, le premier film, c'est un documentaire plutôt. C'est un documentaire de Netflix qui s'appelle El Fin de Etie. Ça raconte la fin de l'OTA qui était une organisation terroriste basée au Pays Basque qui voulait l'indépendance du Pays Basque et qui a fait beaucoup de mal à la population espagnole et aussi à la population française. Ils ont fait aussi des attentats et des assassinats en France. Et donc ce documentaire nous emmène à travers l'histoire et la fin de cette organisation de comment ça s'est arrivé. Et en fait, on découvre que ça a pris énormément de temps pour que l'OTA dépose enfin les armes et qu'ils arrêtent leurs attaques terroristes et on se rend compte des difficultés que ceux les négociateurs, les difficultés qu'ils ont rencontrées en fait. Et je vous recommande ce documentaire, non seulement pour pratiquer votre espagnol, si vous voulez apprendre l'espagnol, parce qu'il est disponible uniquement en espagnol, mais il y a les sous-titres en français, en anglais et en espagnol aussi, il me semble. mais aussi parce que c'est un très bon documentaire si vous voulez apprendre, si vous voulez en apprendre un peu plus sur cette organisation terroriste et sur cette partie de l'histoire de l'espagne. Donc c'est un film assez historique et c'est un film assez important et qui fait pleurer aussi un peu, un documentaire pardon, qui fait pleurer. et qui, ouais, il est très bon, très bien réalisé avec de vrais protagonistes, donc les personnes qui sont dans le documentaire, c'est les vrais protagonistes, les vrais négociasteurs, les vrais, le vrai ministre de l'intérieur, même Michel et le mari dedans. Et il y a deux ou trois terroristes qui purgent en ce moment une peine qui sont aussi dans le film. Donc c'est un film très intéressant à regarder. Le prochain film, c'est vraiment un film cette fois-ci. C'est un film français avec Lucien Jean-Baptiste et Issa Maïga qui s'appelle Il a déjà tes yeux et ça raconte l'histoire d'un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant par les voies naturelles et donc ils vont passer par adoption. Et ce couple, c'est un couple de noirs et l'agence d'adoption va décider de leur donner un enfant qui est blanc, qui est blond et qui a les yeux bleus. Et donc c'est une comédie et ça va raconter les difficultés de l'acceptation non seulement des parents mais aussi de la famille de l'actrice, enfin du personnage, du personnage que joue l'actrice. Et donc les difficultés parce que toute la famille est noire, parce que l'enfant il est blanc et pour des raisons que j'ignore, parce que je suis métisse et que ma mère est blanche, pourquoi on n'accepte pas les enfants comme ça assez facilement. Et donc c'est vraiment comique. Et si vous ne connaissez pas Lucien Jean-Baptiste, vous devez le connaître j'imagine, mais vraiment, c'est un très bon acteur, il joue très bien, il est très marrant. Tout comme Issa Maïga, il y a aussi Vincent Elbass dans le film qui est un personnage, je dois dire, très peu commun et assez comique en fait. Et c'est vraiment un très bon film, c'est très émouvant et non seulement c'est très émouvant mais aussi ça raconte, ça parle plutôt, de l'acceptation non seulement de soi mais aussi de son entourage et que la famille ce n'est pas juste une couleur de peau et j'en suis la preuve parce que, comme je vous l'ai dit, je suis métisse, ma mère est blanche, elle a les yeux bleus et elle est blonde. Et donc, ouais, c'est un très bon film que je vous conseille. Juste pour regarder, si vous regardez mais aussi pour pratiquer votre français, si vous apprenez le français. Le prochain film, c'est un de mes films préférés, c'est un film d'horreur, un peu thriller, il s'appelle Les yeux de Julia ou Los ojos de Julia. Ça c'est un film, si vous voulez pratiquer votre espagnol, mais aussi il va être disponible en anglais j'imagine. Et ça parle d'une femme, Julia, qui perd progressivement la vue et au fur et à mesure qu'elle perd la vue, elle va devoir découvrir ce qui est arrivé à sa soeur jumelle qui est morte en fait. Et dans sa recherche, il va arriver des choses peu banales et peu bonnes à elle. Et donc, c'est assez angoissant parce qu'on se met très bien à la place de Julia, non seulement parce qu'elle perd un homme très cher à sa famille, mais la manière dont c'est filmé, on se met vraiment à sa place et c'est un peu la chair de poule. Donc c'est très bien. Le prochain film, c'est un de mes films préférés encore, c'est un des films de Guillermo del Toro. Ça se passe en Espagne en 1944, il me semble, pendant la guerre. Et le personnage principal, c'est une jeune demoiselle qui va essayer tant de mal de se faire à cette nouvelle vie parce que son beau-père est un haut-gradé de l'armée espagnole. Il est très méchant, il n'est pas très gentil. Et sa mère va être en mauvaise santé, elle va essayer de la sauver et elle va aussi essayer de s'évader mentalement dans un monde un peu imaginaire ou pas, on ne sait pas. Moi-même, plusieurs années après avoir regardé ce film et même je le regarde encore et encore, je n'arrive pas à savoir si c'est vrai ou pas son monde dans lequel elle s'évade. Mais c'est un monde assez féerique et assez étrange parce que si vous connaissez un peu Guillermo del Toro, il fait des choses très très étranges, très bien, c'est un très bon réalisateur et un très bon producteur. Mais ses films sont assez étranges, féeriques et noirs un peu, c'est particulier. J'aime les choses particulières, si vous n'en avez pas déjà rendu compte. Les deux derniers films, c'est plus pour ceux qui veulent apprendre à parler espagnol parce qu'il représente un peu un petit challenge. J'espère que vous serez prêts à le relever parce que les films sont très bons et très marrants. Le premier n'est pas disponible sur Netflix, mais vous pouvez le trouver pour peu cher sur Amazon. Ça s'appelle le Ochoa Péidos Pascos et c'est basé dans le Pays Basque en Espagne. Et ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est, lui, d'Andalousie et qui va rencontrer un soir une demoiselle qui vient du Pays Basque. Et la jeune femme va oublier son portable et son sac à main en fait en Andalousie et lui va lui ramener dans le Pays Basque, donc dans le nord de l'Espagne. Et même après avoir passé juste une nuit avec elle-même, s'il n'y a rien passé, il va tomber éperdument amoureux d'elle. Donc non seulement il y va pour lui rapporter des affaires, mais aussi pour essayer de la ramener en Andalousie. Sauf que... Elle a la visite de son père. Et aussi, elle vient de se faire larguer par son fiancé à l'église. Elle essaie de le cacher à son père parce qu'elle a très honte. Et donc elle va essayer de faire passer cet Andalous pour son fiancé qui lui est Basque. Détail très important parce que le père, qui est un pur et dur Basque, n'aime pas du tout les Andalous. Donc il ne faut surtout pas qu'il découvre que le gars, en fait, il est Andalous. Et donc il y a des situations assez comiques où ce jeune homme va essayer de se faire passer pour un Basque avec un accent, mais très faux. Tout condamne le second. Ou il va essayer de se faire passer pour un Catalan. Parce que dans le second, ils seront séparés, en fait, et elle va être sur le point de se marier avec un Catalan. Et dans le début du film, on découvre qu'en fait, le père, qui n'aimait pas du tout les Andalous, aime encore moins les Catalans. Donc du coup, dans le début, il va aller chercher l'ex de sa fille pour l'emmener jusqu'en Catalogne pour essayer de briser le couple, en fait, avant qu'il ne se marie. Et donc dans le second, il va essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre encore, en essayant de prendre un accent catalan encore plus pourri. Et donc ça va être assez comique. Et le premier, Ocho a pedos bascos, il va être un peu plus dur à comprendre parce que le Basque est très, très, très différent de l'espagnol. Et donc il faut bien s'accrocher pour le comprendre, même avec les sous-titres. Et le second, par contre, si vous avez déjà des bases un peu d'espagnol et que vous comprenez déjà un peu, devrait être un peu plus facile à comprendre. Parce que le catalan est assez proche du Castellano, l'espagnol. Et donc ça devrait être un peu plus facile à comprendre. Voilà, c'était les 12 séries téléfilms que je vous recommande pour améliorer votre anglais, votre espagnol ou votre français. Si vous avez aimé les films, la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo et à la partager aussi. Et je vous revois très vite. Salut ! Sous-titres par Juanfrance